Déclaration des députés. Député de Nord-Among Warfolk, l'Association canadienne de la distribution de fruits et légumes vont encourager les consommateurs à augmenter la portion de leur repas qui est dédié aux fruits et légumes. Pour être francs, en Amérique du Nord et en Ontario, nous avons des problèmes d'obésité. Il y a des coûts élevés associés à cette obésité et faire la promotion de choix santé est vital pour améliorer la santé. Le succès d'une initiative comme la moitié de votre plat, qui reçoit du soutien certainement dans ma circonscription, reçoit également du soutien de Caron Farms. Ce sont des boîtes de récolte en partenariat avec 50 fermes où on distribue 500 boîtes de produits à chaque semaine. J'y étais la semaine dernière. Il y avait 23 000 livres de pommes de terre. Par exemple, il y avait des pommes, des carottes, des oignons. Cela réduit les coûts pour le système de santé et fait la promotion d'un Ontario en santé. C'est quelque chose sur lequel tous les partis devraient se mettre d'accord. Il faut que l'Ontario fasse de ceci une partie de la plateforme pour la vie en santé. Le député d'Essex, merci. Comme vous le savez, les déclarations des députés sont utilisées pour parler de belles choses qui se produisent dans la circonscription. Mais malheureusement, aujourd'hui, encore une fois, je dois utiliser ce temps pour parler de ce que le gouvernement libéral fait concernant l'éducation, et tout spécialement dans les petites communautés rurales. L'école secondaire Harrell a reçu la mauvaise nouvelle que l'école devra fermer. C'est la seule école dans la collectivité. Après dix ans d'avoir été menacée par le ministère, et selon les lignes directrices de la Loi sur l'éducation, la ministre recommande que, quand cela est possible, les écoles devraient faire l'objet d'une révision à chaque cinq ans, sauf s'il y a des circonstances déterminées par le conseil scolaire. Il n'y a pas eu de changement d'inscription dans cette école secondaire, mais cette école est passée par ce processus de révision trois fois pendant les cinq dernières années, non pas une fois par cinq ans, trois fois. Imaginez, dans une telle communauté, comment peut-on faire la promotion de la croissance, quand l'école de la communauté doit toujours faire l'objet de menaces de fermetures? Je veux dire au gouvernement que les députés du comté d'Essex vont se battre contre cette décision, et à moins qu'on change la formule de financement, vous allez continuer à détruire le cœur des collectivités. Faites quelque chose, faites-le bien, changez la formule de financement. Merci. Déclaration des députés, la députée d'Ottawa Orléans. M. le Président, l'année 2015 fut forte en émotions. Nous avons célébré 400 ans. La francophonie ontarienne s'est réunie à Toronto du 22 au 24 octobre dernier, lors de l'Assemblée générale annuelle de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Lafaux. Ce fut l'occasion de célébrer notre fierté franco-ontarienne et de se rappeler nos racines, notre histoire, notre patrimoine. Cela a été l'occasion pour leur contribution à la francophonie ontarienne et canadienne. Notre gouvernement, via l'Office des affaires francophones, a remis le prix de la francophonie 2015 à Mariette Carrier-Fraser, Mary Cruden et à la jeune slameuse Rimben Berra. Congratulations. Merci au Président de Lafaux, Denis Vaillancourt et son directeur général, Peter Aminuk, pour le succès de leur AGA. Ils ont, quant à eux, récompensé Jacques de Courville-Nicole d'Ottawa, prix Piliers de la francophonie, l'organisme Élargir l'espace, prix de l'horizon franco-ontarien, et Claudette Gleeson, prix Florent Lalonde. Félicitations à tous les récipiendaires et un merci à ma collègue, la ministre Meyer, pour son dévouement à la francophonie ontarienne. Merci. Merci, déclaration des députés. La députée de Népian Carlton. Merci. Je veux aujourd'hui célébrer la Journée nationale hispanique au Canada et en Espagne. Le mois d'octobre est maintenant reconnu en Ontario comme le mois de l'héritage hispanique. On a parlé récemment de la signification de cette proclamation et de l'importance de célébrer l'histoire riche d'une des communautés les plus dynamiques de l'Ontario. Le 12 octobre, des gens de partout à travers le monde ont célébré la Fiesta nationale de l'Espagne. On s'est concentrés sur le thème de la paix et de l'unité. Ce jour a été choisi pour commémorer les premiers pas de Christophe Colomb le 12 octobre 1492. J'ai rencontré le consul général et je lui ai donné personnellement les meilleurs voeux au nom du groupe parlementaire des conservateurs. Il y a plus de 400 000 immigrants de première, deuxième et troisième génération ici même dans la province de l'Ontario. Au nom de l'opposition officielle, j'espère que les gens ici et en Ontario auront une très belle journée du patrimoine hispanique et des belles festivités. Et je voudrais les féliciter pour cette initiative demain. Merci. Déclaration de député, la députée de London West. Merci. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir de me rendre à la première journée de la campagne contre la violence faite contre les femmes. On a lancé cette campagne en 2010 par le Centre des femmes et maintenant 20 communautés en Ontario le célèbre. Cela inclut Toronto, Ottawa et Niagara Falls. Le but de la campagne est de sensibiliser la population à l'abus contre les femmes et plusieurs endroits auront des lumières mauves, incluant mon bureau de circonscription. Les femmes qui ont fait cette expérience savent que la communauté est avec eux et la honte et la peur ne doivent pas être avec elles, mais avec les gens qui les ont abusées. On donne de l'espoir et de l'aide à ces femmes pour qu'elles vivent sans la menace de la violence. Le lancement de cette année a reçu l'équipe de basketball et j'aimerais remercier les Lightning de London pour leur engagement avec cette annonce que les sept équipes de la Ligue vont parler de cette violence contre les femmes dans leur communauté. Il y aura la journée pourpre à London le 13 novembre, mais peu importe où vous habitez en Ontario, j'encourage tous les députés à porter du mauve cette journée. Déclaration des députés, le député d'Ottawa-Sud. Merci. J'aimerais parler aujourd'hui pour parler de l'Association canadienne de la distribution de fruits et légumes et de leur programme « La moitié de votre plat ». C'est pour encourager tous les Canadiens à consommer plus de fruits et légumes. Oui, cela a du sens de manger plus de fruits et légumes, mais la réalité, c'est que cela ne se produit pas toujours. Pour aider à améliorer la santé des Canadiens, l'Association canadienne de la distribution de fruits et légumes a lancé une initiative qui s'appelle « La moitié de votre plat ». Tous les Ontariens de tous les groupes socio-économiques vont pouvoir améliorer leur choix de groupe alimentaire. Et nous voulons augmenter le nombre de portions de fruits et légumes que mangent les gens. Cette initiative a le soutien de la Société canadienne du cancer et plusieurs autres. En faisant la promotion de cette initiative, nous allons combattre l'obésité et les maladies chroniques. Manger plus de fruits et de légumes, c'est bon pour notre économie. Il y aura un impact positif sur l'économie, sur la production en Ontario, et cela réduira les coûts au système de santé. Je vous demande de soutenir cette initiative. Venez aux salles 228 et 230 ce soir. Michael Smith, le chef, va faire des démonstrations de recettes faciles à faire qui utilisent des produits frais de l'Ontario. C'est très simple. Merci beaucoup. Merci. Déclaration de député. Le député de Sarnia. Merci. Le 28 octobre, les membres de la communauté grecque partout dans le monde font la commémoration du rejet de la communauté grecque du dictateur italien Mussolini. Cette contre-attaque contre les forces italiennes pendant cette guerre et pendant l'occupation. Le 25 octobre, j'ai eu le plaisir de me rendre avec Patrick Brown à une parade sur la rue Danforth pour commémorer cette journée importante. La communauté grecque est ici depuis très longtemps dans notre province. Que ce soit dans les entreprises, dans le monde universitaire, la communauté grecque a fait une collaboration importante. Zito, hélas, Zito à l'Ontario et au Canada. Dans mon meilleur grec possible. Merci. Déclaration des députés. La députée de Kingston et les îles. Le 12 mai 2006, Sky Whitman, 6 ans, se rendait à la maison. Il pleuvait et elle a eu un accident. Elle est décédée et la raison de cet accident, c'était un bris sur la route et ce sont des histoires comme celle-là qui font que j'ai l'honneur aujourd'hui de reconnaître les ingénieurs de l'Ontario ainsi que le travail fait par le laboratoire de l'Université Queen's. Grâce au financement offert par le gouvernement, Ian Moore et Richard Bratman vont pouvoir faire des expériences contrôlées dans un laboratoire et un simulateur. Ce simulateur va pouvoir faire des tests sur la longévité et la durabilité des systèmes souterrains. Et ce sera la seule recherche de cette sorte au monde. De cette façon, nous pourrons avoir des systèmes plus durables qui vont permettre aux municipalités et aux provinces de réduire les coûts. Ces tests se font tous les jours et notre sécurité dépend de leur travail. Et la semaine dernière, j'ai pu aller les voir et j'aimerais les remercier pour le travail qu'ils font dans nos collectivités à chaque jour. Merci. Déclaration de député, la députée d'Etobeco-Lakeshore. Merci. C'est un plaisir pour moi de parler aujourd'hui de parler de la banque de meubles dans ma circonscription, une organisation qui se bat contre la pauvreté et le sans-abrisme. C'est une charité et une entreprise sociale qui aident les gens dans la grande région de Toronto depuis 1998. Cette organisation utilise des meubles de seconde main pour aider les gens qui font la transition vers une nouvelle maison ou les nouveaux arrivants dans ce pays ou peut-être des gens qui sont la victime d'un incendie. Cette organisation donne également des occasions de formation et d'emploi pour les jeunes. Récemment, des jeunes autochtones ont travaillé ensemble avec une organisation de formation pour les jeunes autochtones. Ils ont reçu du soutien de la Fondation Trillium de l'Ontario qui aide ces initiatives qui non seulement aident les gens, mais également aident les jeunes à trouver leur vocation. Cette semaine, il y aura une levée de fonds pour les réfugiés syriens au Canada et j'aimerais demander aux députés de penser à cette banque de meubles lorsque vous avez des vieux meubles. Merci. Merci.